La santé, c'est sérieux, mais on peut quand même passer un bon moment. Regardez « Des mots, des mots » avec maSanté.re. Échangez votre regard sur la santé. Il faut des mots pour parler des mots. Mais quand trois mots sont à placer, sans rapport avec nos mots, c'est « Des mots, des mots ». Et voilà les mots. « Ben alors, qu'est-ce que tu as ? » « Ben, il se passe que c'est encore moi qui ne bois pas pour amener tout le monde, voilà. » « Et c'est une mauvaise chose, ça ? Tu penses que tu ne peux pas t'amuser sans alcool ? » « Ouais, super ! Le refrain du mec qui te dit que sans alcool, la fête est plus folle ! » « Ok, d'accord, on va sortir de l'aspect amusement deux secondes. Est-ce qu'au moins tu sais ce que l'alcool fait à ton corps ? » « Euh... Moi. » Eh bien, moi, je sais. Déjà, il te faut savoir que l'alcool est un produit psychoactif. C'est-à-dire qu'il agit sur le fonctionnement de ton cerveau. Il modifie la conscience et les perceptions, et donc le ressenti et les comportements. « Ah, c'est pour ça qu'on parle d'un petit remontant ! » Précisément. Consommé à faible dose, l'alcool procure une sensation de détente, d'euphorie, voire d'excitation. Il désinhibe et aide à ne plus ressentir la timidité, par exemple. Il libère la parole et le lâcher prise. « Mais c'est méga super cool, ça ! » Erreur, car déjà à ce moment-là, les réflexes commencent à diminuer. Consommé à plus forte dose, l'alcool provoque l'ivresse. Elle se traduit par... Une mauvaise coordination des mouvements, une élocution troublée, une diminution des réflexes et de la vigilance, un état de somnolence, des comportements à risque pour toi et pour ton entourage, etc. « Eh mais c'est marrant, ça ! J'ai les mêmes symptômes quand j'écoute de la musique des années 80 ? » Ne plaisante pas avec ça. La consommation d'alcool peut également entraîner des pertes de mémoire, allant jusqu'au trou noir. À très forte dose, la somnolence peut aller jusqu'au coma éthylique. Il constitue alors une urgence médicale. Faute de soins, il peut provoquer la mort. Ah ouais, quand même ! Finalement, c'est pas plus mal que je sois en mode tourné d'eau minérale. Pas exactement. On peut boire un verre de vin, de temps en temps, sans pour autant être alcoolique. Mais la consommation d'alcool en excès a une influence sur le développement de certaines maladies. La cirrhose, les pancréatites, les cancers, les maladies cardiovasculaires et digestives, les maladies du système nerveux et les troubles psychiques. Ah ouais ? Tiens, et tu sais que l'alcool peut être responsable de difficultés plus banales ? Fatigue, tension artérielle trop élevée, troubles du sommeil, problèmes de mémoire ou de concentration, etc. etc. Euh ouais, donc tout compte fait, je vais rester à l'eau. Plus prudent. Et si tu as un ami qui a un problème avec la consommation d'alcool, il est important d'en parler pour reconnaître le problème. Tu peux l'aider en l'invitant à aller consulter un médecin, par exemple. La santé, c'est sérieux. Mais on peut quand même passer un bon moment. Regardez des mots, des mots avec ma santé.re. Échangez votre regard sur la santé.